Plus le dogmatisme est naturel et même de rigueur dans une discipline intellectuelle, comme c'est le cas par exemple dans la théologie, plus sa valeur éducative est du point de vue de Russell réduite et son emprise sur les esprits dangereuse. On en connaît les conséquences politiques désastreuses. Quand c'est la méthode de l'autorité qui est adoptée, et j'y reviendrai en parlant aussi la prochaine fois de Peirce, comme étant la méthode appropriée à la production de croyances vraies, les dissidents sont traités comme des insoumis et punis en conséquence. Or, si l'on peut montrer à l'inverse l'existence d'un lien indissociable entre la vérité et la démocratie, c'est aux yeux de Russell pour la raison suivante. Je cite « Depuis l'époque de la Grèce ancienne, il y a toujours eu deux conceptions concernant la façon de produire des croyances vraies et deux conceptions correspondantes concernant la meilleure forme de gouvernement. Bien que ces deux controverses liées entre elles aient existé pendant plus de mille ans, elles sont aussi vigoureuses à l'époque actuelle que dans n'importe quelle période précédente. Les deux façons de produire ce que l'on estime être des croyances vraies peuvent être distinguées comme le mode de l'autorité et le mode de la discussion et de la recherche. De la même façon, les deux formes de gouvernement sont celles de l'autorité et celles de la discussion et de la décision à la majorité. Que l'autorité soit celle d'un texte considéré comme sacré, d'un parti, d'un chef ou de quelque autre instance que ce soit, ne change rien sur le fond à cette différence cruciale. En d'autres termes, vous le voyez, pour les mêmes raisons exactement que Kelsen, mais en tirant la conclusion exactement inverse, Russell considère que la connexion entre science et démocratie est plus étroite qu'on ne le pense parfois, parce qu'il y a pour elles deux l'insistance sur la discussion libre par opposition à l'autorité. Il y a donc un lien entre elles parce que le tempérament qui est requis pour faire de la démocratie un succès, dit-il, est dans la vie pratique exactement ce que le tempérament scientifique est dans la vie intellectuelle. C'est une demeure qui se situe à mi-chemin entre scepticisme et dogmatisme. La vérité ne peut pas être complètement atteinte et elle n'est pas non plus complètement impossible à atteindre. Elle peut être atteinte seulement à un certain degré et cela uniquement avec difficulté. Autrement dit, et on voit bien ici la confusion que commet Kelsen, ce qui est en cause, ce n'est pas la vérité des croyances comme telles, c'est l'attitude que l'on adopte face à nos croyances. En d'autres termes, c'est parce que l'incertitude et le doute sont les compagnons naturels de celui qui est lancé à la poursuite de la vérité qu'il y a un lien étroit entre la tournure d'esprit rationaliste ou scientifique nécessairement sensible à l'expérience comme aux raisons et aux arguments d'une part et la démocratie d'autre part. Ce pourquoi, comme Russell l'écrit dans Politics and Philosophy, la seule philosophie qui fournisse une justification philosophique de la démocratie et qui s'accorde avec la démocratie dans son tempérament intellectuel est l'empirisme. Locke, qui peut être considéré pour autant que l'on parle du monde moderne comme le fondateur de l'empirisme, rend clair la connexion étroite qui existe entre cela et ses conceptions sur la liberté et la tolérance et son opposition à la monarchie absolue. Il ne se lasse jamais de souligner l'incertitude qui affecte la plus grande partie de notre connaissance, non dans une intention sceptique comme celle de Hume, mais avec l'intention de rendre les hommes conscients du fait qu'ils peuvent être dans l'erreur et qu'ils devraient tenir compte de cette possibilité dans toutes les relations qu'ils ont avec des hommes qui ont des opinions différentes des leurs. Or, c'est cette conscience que l'erreur reste possible, même dans les choses dont on est le plus sûr et dont on voit qu'elle est propre à la science, qui est dominée par l'idée d'approximation, qui montre le lien étroit qu'elle a avec la démocratie, alors que la possibilité de l'erreur n'a pas sa place et est à peu près impossible à envisager dans des domaines comme la théologie. A l'inverse, celui qui est lancé à la poursuite de la vérité admet d'emblée la nécessité du doute parce qu'il sait qu'aucune de nos croyances n'est tout à fait vraie. Toutes ont au moins une pénombre de vagues et d'erreurs. Les méthodes qui permettent d'augmenter le degré de vérité dans nos croyances sont bien connues. Elle consiste à écouter toutes les parties, à essayer d'établir tous les faits pertinents, à contrôler nos propres préventions par la discussion avec des gens qui ont des préventions opposées, à cultiver la disposition à écarter toute hypothèse dont il a été démontré qu'elle était inadéquate. Ces méthodes sont pratiquées dans la science et ont construit le système de la connaissance scientifique. Tout homme de science dont la façon de voir est véritablement scientifique est prêt à admettre que ce qui passe pour une connaissance au moment considéré exigera sûrement d'être corrigé avec le progrès de la découverte. Néanmoins, il est suffisamment proche de la vérité pour servir un bon nombre de buts pratiques, mais pas tous. Dans la science, qui est la seule où on peut trouver une chose qui s'approche de la connaissance authentique, l'attitude des hommes est expérimentale et remplie de doutes. Dans la religion et la politique, au contraire, bien que l'on n'y trouve jusqu'à présent rien qui approche de la connaissance scientifique, tout le monde considère comme étant de rigueur d'avoir une opinion dogmatique que l'on doit soutenir en infligeant la privation de nourriture, la prison et la guerre, et protéger soigneusement de la compétition argumentative avec n'importe quelle opinion différente. Pour peu que les hommes puissent être amenés à une disposition d'esprit qui ferait laisser d'une attitude agnostique sur ces sujets, les neuf dixièmes des maux du monde moderne seraient guéris. En d'autres termes, le pire danger dans une société qui est encore mue par des principes démocratiques serait celui qui se laisserait gagner par, je cite cette belle phrase de Bouvresse, « le sentiment et bientôt la certitude que les désaccords et les conflits les plus importants peuvent et doivent être traités d'une façon qui, pour être sérieuse et efficace, doit commencer par exclure aussi complètement que possible de la confrontation, l'intervention de la raison et de l'argumentation rationnelle ». Si Russell a, comme je le crois, raison, et si ce qu'il ne faut surtout, donc, ce n'est pas la volonté de croire, mais le désir de trouver, qui en est, comme il le dit, l'exact opposé, alors il nous faut non seulement affirmer avec force que la poursuite inlassable de la vérité ne doit pas être exclue de la sphère politique, mais plus encore qu'elle a un rôle capital à jouer dans la défense de nos principes, de nos valeurs et de nos idéaux démocratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada